C'est tout le mobilier qui a été découvert cette année, c'est ça ? Oui, on a eu la grande majorité du mobilier qui a été découvert cette année. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup, mais il y en a un tout petit peu. Il y a des dépôts de manganèse importants sur les surfaces. Ça veut dire qu'il y a eu de l'eau qui est un peu passé sur le citre. C'est une espèce de petite... C'est le noir. Oui, c'est le noir. Appareil sur certains silex. Là, on voit... Oui, c'est complètement noir. Ça, c'est un dépôt sur la surface. Parce qu'à l'origine, il était blanc. Ce silex-là, il est plutôt bleu, translucide. Et puis, il prend une patine sur la surface, c'est-à-dire qu'il perd un peu sa silice au fur et à mesure du temps. Et ça se transforme en crée, en fait. On voit le manganèse, on voit la patine. Les silex, comment tu arrives à identifier le fait qu'ils soient taillés ou non ? Déjà, on va chercher différents types de preuves. Donc, ce n'est pas juste des points d'impact, c'est des différents stigmates qui vont nous démontrer que c'est fracturé par la fracture concoïdale. Donc, ça, c'est le type de fracture mécanique que les préhistoriques ont utilisé principalement pour tailler de la pierre. On va chercher qu'il y ait des talons, on va chercher qu'il y ait des petites ondulations qui émanent de ce talon. Quand un silex se casse, il y a cette onde de choc qui passe à travers, mais en fait, la fissuration, elle est radiale. C'est soit on va retrouver ces ondulations, soit on va retrouver les stigmates de ces fissurations radiales, qu'on va souvent retrouver au bord des éclats, des petits zigouiguis. Voilà, on appelle ça des lancettes, on ne les voit pas sur cet objet ici. Quelques exemples, en fait, assez caractéristiques de l'oregnatien ancien. Donc, ce sont des nucléus carrénais, c'est petit, le fameux, le fameux. Ces objets-là, on les avait compris, on les avait interprétés un peu comme des outils, juste des gros grattoirs épais. Mais en fait, on retrouve, une fois qu'on commence à tamiser systématiquement, à l'oregnatien, on retrouve des petites armatures, des petites lamelles, parfois avec des retouches, parfois transformées. On pense qu'ils étaient intégrés par le système d'embranchement de lamelles pour la chasse. Ils ouvrent ce qu'on appelle un plan de frappe. Donc, ça, c'est la surface sur laquelle on va taper avec une pierre. Ici, le plus souvent, on pense que c'est un fragment de bois de renne, puisque ça a des propriétés élastiques qui permettent de détacher des enlèvements qu'on souhaite faire. On voit ici, il y a des petits négatifs. Là, le dernier, c'est un peu large, mais on voit, il y a des petits négatifs ici. En jouant avec la lumière, on voit peut-être qu'il y a des petites lamelles tirées ici. Ah oui, ok. Elles sont vraiment toutes petites. À certains moments de l'oregnatien, on a des lamelles comme ça. À l'oregnatien ancien, c'est plus autour de 2,5 cm jusqu'à 1,5 cm. On parle de ces nucléus caranés, on dit que c'est caractéristique de l'oregnatien. Donc là, c'est deux objets comme ça qu'on a trouvés dans les fouilles de cette année. Ce qui est intéressant avec lui, il nous raconte une histoire. Comment on a obtenu ces lamelles. Donc on voit déjà, on a un gros talon ici. On voit un peu les ondulations qui partent comme ça. On voit plusieurs stigmates qui démontrent que ce nucléus est en fait un gros éclat. Ils ont installé une surface de débitage par ici. Ils ont décidé de taper comme ça. Et on voit le reste de cette ancienne surface de débitage. On voit les petits embêlements tout le long ici. Et en fait, on voit aussi qu'il y a un moment où ça casse. Là, ce pan-là, c'est une cassure. Soit le tailleur décide de reprendre un autre endroit. Soit il le jette et quelqu'un d'autre va le reprendre. Et ensuite, on voit qu'au lieu d'insister par ici, il retourne. Il fait une autre génération de lamelles par ici. Il y a plusieurs contraintes à maîtriser comme bataille de la pierre. Déjà les angles ont l'idéal. On est inférieur à 90 degrés. Il faut aussi que les surfaces soient un peu courtes. Il ne faut pas que ça soit trop plat. Il y a certaines techniques de taille qui permettent d'avoir une surface de débitage un peu plat. Mais avoir un peu de courbure, c'est bien. Et à l'Originatien, ils avaient bien la courbure carrénaise. Ça veut dire carrément dire courbe. On voit ici que c'était un peu trop plat et ça n'a pas filé. Ah oui, d'accord. Il y a des petites inscriptions. Tout ça va finir où exactement ? Les objets comme ça sont sortis de leur position. C'est pris en trois dimensions avec la station totale. Il est donné donc un petit identifiant. Lui, il a un numéro. Donc ça, c'est l'étiquette qui est fait quand on prélève l'objet. Ça lui donne... Maintenant, c'est individualisé. Et comme ça, on peut toujours retrouver cet objet. Le replacer en trois dimensions. Tout ça est relié à une base de nez. On va marquer les identifiant sur les pièces. Lui, il a un petit nom, Rignac 2022, et puis son numéro d'objet. On retrouve aussi, pas juste, des objets préhistoriques, préhistoriques. Ici, ça c'est du matériel qu'on a trouvé dans l'endroit où il paraît qu'Abbé Algon a fouillé. Une truelle qui était trouvée dans le fond de la tranchée d'Abbé Algon. On retrouve aussi des paquets de chips. Des choses assez rigolantes. C'était des fouilles un peu clandestines. Il y a d'autres choses un peu intéressantes. Des pierres un peu rouges, avec pas mal de hématite dedans. Donc on pense que ce genre d'objet était sans doute utilisé par les Aurignaciens. Soit pour faire vraiment des colorants, peinture, quoi que ce soit. Oui, donc on utilisait sans doute ce genre de matière minérale colorante pour son pouvoir colorant. Il a plein d'autres propriétés, des propriétés cicatifs qui sèchent un peu. Donc ça peut être utilisé pour assainir. Donc on se demande si ce n'est pas utilisé dans le traitement des peaux. Pour sa capacité, c'est un peu abrasif. Ou si ça pourrait être utilisé dans l'imperméabilisation. Et donc tout ce mobilier, il est conservé ensuite dans un laboratoire ? Oui, il passe un peu de temps dans un laboratoire. Et ensuite, il va être stocké. Et sans doute un peu mis en valeur. Donc ça va être remis au musée d'Auregnac. C'est agréable de passer du temps avec des gens qui sont intéressés. D'accord. Bien évidemment. C'est agréable de passer du temps avec des gens qui sont intéressés.